Parfois ils se dessinent, toujours ils dessinent, sanguines, encres sur papier, Talquat touche à tout. Nous sommes en 1926, le jeune artiste a 21 ans, un sacré goût de crayon et une soif de dessin. Il a fait des milliers de dessins dans sa vie, Talquat, et souvent il les faisait en marchant dans le paysage, il faisait 10, 20, 30 kilomètres par jour, avec un carnet de croquis dans les mains, et il ne marchait même plus, il courait quasiment. Il court et parfois il vole. Cette passée d'oiseau a été peinte en 1959. Pas d'agitation dans le dessin, pas d'effet facile avec la matière. Talquat fait silence, mais ses œuvres parlent. C'est quelqu'un qui est, je crois, extrêmement mental, Talquat. Il a une relation très intériorisée au monde, à l'autre, et c'est quelqu'un qui est entièrement dans sa recherche. Intériorisé, mais pas enfermé. La Provence, la Normandie, la Bretagne vont éclairer tour à tour l'étoile du peintre. L'artiste trempe ses pinceaux sur les hauts plateaux printaniers, dans la grisaille des paysages muets, ou dans la poitrie des terres. Ancien apprenti forgeron, Talquat aime le volcanique et la chimie des couleurs. C'est quelqu'un qui broyait ses couleurs, qui était très intéressé par ce qui allait se produire, ce qui allait advenir dans la peinture, par les phénomènes de vieillissement. Il y a des peintures qui ont énormément changé. Il y en a qui se sont obscurcies, d'autres, au contraire, qui se sont considérablement éclaircies. Prendre son temps, travailler sans relâche, Talquat aura mis 20 ans pour finir cette toile. Derrière cette nuée, derrière ce magma, derrière cette brume, l'artiste a enfoui ses palpitations. Quand il fait un champ de colza, il ne peint pas ce qu'il voit, mais il peint comme la nature, en quelque sorte, a peint, c'est-à-dire en posant d'abord du vert et différentes qualités de vert, et ensuite en posant le jaune. Créateur nomade, artiste déserteur, pendant 60 ans, Talquat a produit de la peinture en dehors des sentiers battus. 110 de ses œuvres sont exposées au domaine de Kerguéennec jusqu'au 4 janvier prochain.